Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Zeganchor sur la RTS4 et sur l'ensemble du réseau de votre télévision nationale pour parler d'une option, une option cruciale pour le gouvernement du Sénégal, c'est la mise à niveau des entreprises avec un bureau dédié justement à cette notion, c'est le bureau de mise à niveau qui est ici à Dakar et qui se déplace à Zeganchor pour un programme spécifique. Il faut-il rappeler que c'est un programme qui concerne tout le Sénégal, mais puisque nous sommes dans une région assez spéciale, le bureau de mise à niveau a considéré que la casemance méritait un peu plus et c'est pour cela que toute l'équipe s'est déplacée ici avec M. Ibrahim Adjouf qui est le directeur du bureau de mise à niveau que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Adjouf. Chers amis, esclaves serrières qui travaillent pour la casemance et c'est de bon augure n'est-ce pas ? Merci beaucoup, bonsoir. Et Kasoumaï aux populations de la casemance, Kasoumaï aux entrepreneurs de la région de la casemance naturelle. Kasoumaï Kep, Agnadi, comme disent les sévères. Avec le bureau de mise à niveau, il y a également la chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Zeganchor, représentée ici par son président, qui nous accueille dans son réceptif hôtelier, le Cagnon d'Omagne, M. Pascal Ekerba. Pascal, bonsoir. Bonsoir, M. Jéjiouf. Alors, tout se passe bien ? Ça va. Je pense que ça ira mieux. Avec justement ce programme qui est accompagné par l'Agence française de développement, représentée ici par Mme Claire Boisseau, qui est chargée du programme du secteur privé. Mme Boisseau, bonsoir. Bienvenue à Casement. Ce n'est pas la première fois, je l'espère. Si, si, c'est la première fois. Donc, c'est la découverte. Et vous avez aimé le paysage un peu ? Oui, oui, j'ai adoré. Je trouve ça magnifique. C'est une grande découverte pour moi et je suis ravie d'être là. Merci. En tout cas, le nerf de la guerre est détenu par de la guerre économique, je veux dire, par les banques. Et c'est l'association des professionnels des banques et des établissements financiers qui est présente ici avec M. Souleymane Soumarey, qui représente cette association. M. Souleymane Soumarey, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Diédiou, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à tout le quota de l'économie sénégalais ainsi que de la Casemence en particulier. Et nous avons espéré qu'il y aura beaucoup d'argent et de financement pour les entreprises Casement 16. Et pour justement entrer dans le vif du sujet, nous rappelons que son excellence au président Macky Sall, lors de son dernier déplacement à Casemence, avait rappelé, et sans doute à juste titre, que le développement, c'était l'autre nom de la paix. Et nous allons entrer justement dans l'esprit de cette assertion du président Macky Sall, que nous allons écouter tout de suite avant d'entrer dans ce débat. Alors, en mars 2015, le programme de mise à niveau se déployait un peu partout dans le Sénégal et notamment en Casemence. Nous sommes au mois d'octobre, quelques mois après justement le lancement de ce programme spécifique Casemence. Nous sommes aujourd'hui à l'étape justement du choix de ces entreprises avec le comité de pilotage et l'ensemble des acteurs concernés par cette affaire. Alors, des entreprises qui ont été choisies sur quels critères, on va en savoir un peu plus, mais nous allons revenir sur tout le processus qui a conduit justement à ce choix-là de la Casemence. Nous allons suivre ce reportage dans un instant. Le 10 mars 2015, le Bureau de mise à niveau des entreprises procédait au lancement officiel de son programme de mise à niveau spécifique des entreprises de la Casemence sous le parrainage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sous la présidence effective de M. Al-Unsar, ministre en charge des PME, en présence du directeur de l'Agence française de développement au Sénégal, du gouverneur de la région M. Ibrahim Assaro et d'une forte présence des opérateurs économiques. Le jeudi 29 octobre 2015, à Zéguinchor, se tiendra le premier comité de pilotage dédié à l'examen et à l'approbation des 10 premiers dossiers d'entreprise éligibles au programme de mise à niveau spécifique de la Casemence dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, l'agroforesterie et l'agroindustrie, du tourisme et des industries culturelles, de la pêche et l'aquaculture, avec des investissements prévus de l'ordre de 350 millions de francs qui vont permettre l'acquisition d'équipements de production, le renouvellement et l'extension de réceptifs hôteliers, l'assistance comptable, financière et fiscale, l'appui marketing et la promotion. Dès le lendemain vendredi 30 octobre 2015, sous la présidence effective de M. Alunzar, ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME, du représentant de l'ambassadeur de France au Sénégal, de la nouvelle directrice de l'Agence française de développement au Sénégal, les premières conventions d'accompagnement seront signées entre les entreprises et le Bureau des mises à niveau des entreprises. Le Bureau des mises à niveau des entreprises, à travers ce programme spécifique Casemans, accompagne les entreprises de la région vers un niveau supérieur de performance. Voyons plus loin ensemble, voyons plus grand et gagnons le pari de la compétitivité. Alors, vous l'avez sans doute compris, la Casemans mérite toutes ses attentions et le Bureau des mises à niveau l'a si bien compris. Nous sommes avec M. Ibrahim Odiouf, directeur du Bureau des mises à niveau. Alors, vous êtes à Ziegenchor pour justement les premières entreprises qui ont été choisies dans le cadre de ce programme de mise à niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous avez choisi ces entreprises-là ? Merci beaucoup Ibrahim Odiouf, merci à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent sur la RTS4 et sur l'ensemble du réseau de la RTS. Tout d'abord, vous l'avez rappelé, le 10 mars dernier, en présence du ministre Al-Unsar et des responsables de l'AFD du gouverneur des régions, on a procédé au lancement de ce programme spécifique de mise à niveau des entreprises de la Casemans. Huit à dix mois après, nous sommes aujourd'hui, nous avons tenu ce matin la première réunion du comité de pilotage restreint pour justement instruire les dossiers d'entreprise en vue de leur approbation. Je pense qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps quand on sait que nous avons démarré effectivement le programme par des missions de diagnostic à partir de la fin du mois de juillet. Nous sommes en fin octobre et conformément aux instructions reçues, en tout cas données par les plus hautes autorités qui nous demandaient d'accélérer le rythme, de ne pas perdre du temps parce que les entreprises de la Casemans et les entrepreneurs de la Casemans étaient en attente et qu'il fallait faire vite. Je pense que nous avons répondu à l'appel aujourd'hui, nous avons examiné sept dossiers d'entreprise dans les secteurs aussi divers que le tourisme et l'hôtellerie, la restauration, la pêche, l'aquaculture et aussi des services. Parce que ce qui a motivé, en tout cas la mise en place d'un programme spécifique destiné aux entreprises de la Casemans résulte d'un constat. Le programme de mise à niveau des entreprises aujourd'hui a capitalisé dix années d'expérience, d'existence et au regard de ces dix années, 82% des interventions du bureau de mise à niveau dans le cadre du programme se sont localisées dans la région de Dakar. Donc je pense qu'il fallait en tout cas procéder un tout petit peu à une analyse pour voir à l'intérieur du pays, compte tenu des potentialités de chaque pôle de développement, de chaque région, en tout cas du Sénégal, quelles étaient les possibilités pour booster l'économie régionale et en faire aussi des zones de territoire viables. Et c'est cela qui a aussi conduit les autorités à nous demander de réfléchir sur comment adapter l'offre de mise à niveau à une cible beaucoup moins structurée, beaucoup moins en tout cas importante en termes de taille et de structuration, à savoir la cible petite et moyenne entreprise. C'est sous ce rapport que nous avons en juillet 2013 procédé à une mission d'identification et de formulation d'un programme spécifique en Casamance. Et en Casamance parce que tout simplement il fallait, compte tenu de la spécificité, vous l'avez dit, de cette région et des énormes potentialités que regorgent cette région, reconstruire le tissu industriel local. Faire de sorte que l'entreprise locale puisse jouer un rôle déterminant dans le processus d'émergence global de notre pays. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, après cette mission de formulation, nous avons proposé aux autorités et à nos partenaires un programme spécifique pour la mise à niveau des entreprises de la Casamance. La Casamance, je l'ai dit, pour permettre à ces entreprises de contribuer à l'effort de développement, pour permettre à ces régions d'être reconstruites à partir de l'entrepreneuriat et aussi pour permettre à ces régions de jouer le rôle qui est le sien dans le processus d'émergence de l'éditant. Nous avons été suivis par les autorités qui ont mis en place des moyens financiers et techniques assez importants à travers le bureau de mise à niveau, mais également nous avons été suivis par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement qui a bien voulu allouer des ressources importantes à ce programme spécifique. À hauteur de combien ? À hauteur de 2 milliards de francs, 1 milliard 9 exactement. 1 milliard 9. Alors justement, en filigrane, à travers tout ce processus, c'est la paix qui est sans doute recherchée, la paix à travers les activités économiques. Et Pascal et moi, vous le dites au effort, en s'engageant économiquement, on peut contribuer à ramener la paix dans votre région, notre région, la région naturelle de la Casamance, dans ce Sénégal-là. Alors aujourd'hui, 7 entreprises ont été retenues. Est-ce que ça assouvit un peu votre faim ? Je ne sais pas si ça assouvit complètement ma faim, mais c'est un départ. Et tout départ, il faut remercier ce geste-là. D'abord, je vous remercie, M. Dédou, remercier M. Diouf, et puis les personnes qui sont avec moi sur le plateau, remercier les membres de la Chambre de commerce, le bureau, l'ensemble des assistants pour leur présence. Parce que je crois que l'État a bien vu remercier le président d'abord de la République, parce que je pense que l'initiative est partie de lui. S'il n'avait pas donné ses directives, on ne serait pas là aujourd'hui. Et ça a eu ses résultats. Pourquoi cette Casamance a commencé quand même à voir un peu la paix s'instaurer dans cette région à cause de cette initiative du président de la République ? Ça, il faut le dire haut et fort. Parce que depuis Abou Diouf jusqu'à ici, on a toujours réclamé de soutenir le peu d'entreprises qui sont ici en Casamance. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de ce pays-là, de ce Sénégal-là. Et c'est ça, en fait, en soutenant ces entreprises, en renforçant l'économie dans cette région, je suis sûr et certain que la paix s'instaurera ici. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Exactement. Et donc, on remercie tout ce monde-là. Et moi, je suis encore, si vous voulez, sur ma faim un peu. Vous voulez plus d'argent ? Plus d'argent, plus... On veut plus d'argent, on veut plus d'accompagnement pour les entreprises qui sont là. Parce qu'après 35 années de conflits, les entreprises sont ici par terre. Par terre. Et il faut les reconstituer. Pour les reconstituer, il faut de l'argent. Il faut que nous formions des jeunes ici. Les encourager, ouvrir les mentalités, les têtes aux jeunes pour leur dire, il faut le travail. Il faut que vous travaillez. Il n'y a que le travail qui peut vous faire vivre. Rien ne vous descendra du ciel. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Et c'est sûr qu'il y a énormément de secteurs qui sont concernés. L'agriculture, l'agroforesterie, la pêche, le tourisme, l'aquaculture, l'agroindustrie. C'est des secteurs viables ici en Casemons. Vous-même, vous êtes bénéficiaire de ce programme, n'est-ce pas ? Naturellement. Vous allez lancer, qu'est-ce que vous allez faire justement avec les financements que vous allez recevoir ? Bon, je vais continuer à investir. J'ai investi pas mal d'argent à Tobor, dans mon verger. Et tout ça, j'ai des employés là-dedans. Mon souci, en tant que premier responsable de cette chambre de commerce, c'est d'essayer de pousser à créer de l'emploi, des activités économiques, à occuper les jeunes. Et je ne suis pas resté tranquille avec l'hôtel Cagnan de Magne. Je me suis dit, il faut faire des choses pour montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas qu'ils attendent tout de l'État. Il faut d'abord que l'initiative vienne d'eux-mêmes. S'ils sont assez courageux et ils veulent faire, l'État va accompagner. Et puis, le reste, comme on dit, si tu veux, il y accompagnera. Et bien sûr, vous allez faire quoi exactement dans votre projet ? Vous allez faire... Dans mon projet, je suis en train de faire de l'insémination des vaches artificielles parce que je veux aller dans la production de lait, production de légumes pour l'hôtel. Et puis aussi, faire l'arboriculture, le miel, la pisciculture. Et donc, j'ai beaucoup d'activités que je fais là-dedans, mais en restreint. Et combien d'emplois sont-ils en vus pour terminer ? Une dizaine d'employés là-bas. Pour l'instant. Je voudrais en faire pour l'instant, mais si le financement est bienvenu, ça me permettra d'augmenter le nombre d'employés. Et puis voilà. Et je remercie mon ami Diouf pour tout ce qu'il a fait, pour le soutien qu'il nous donne et aussi à l'ensemble des entreprises à Casamance. D'accord. Ibrahima va sans doute revenir sur les critères d'éligibilité de cette entreprise parce que l'objectif, c'est d'arriver à 75 entreprises ici en Casamance et c'est un chiffre assez important, 75 entreprises. Si chaque entreprise emploie 100 personnes, ça fait 7500 emplois et ça, c'est de bonne augure. Alors l'AFD accompagne tout ce programme. Vous êtes à l'origine justement de ce programme. Vous l'avez initié avec le bureau de mise à niveau et l'État du Sénégal. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez tout ce qui a été fait ? Est-ce que ça entre justement dans le cadre de vos objectifs ? Nous, on se positionne toujours en accompagnement des politiques publiques. Donc on soutient le programme de mise à niveau, l'AFD, en accompagnement du bureau de mise à niveau depuis 2004. Donc je dirais depuis, depuis, comme on dit ici, avec d'abord une phase pilote avec environ 10 millions d'euros qui ont permis d'appuyer le programme de mise à niveau d'abord sur la région de Dakar et sur des entreprises plus structurées et de taille plus importante, comme le disait Ibrahima. Et ensuite, on a engrangé une deuxième phase, avec les objectifs stratégiques que nous a présentés le bureau de mise à niveau qu'on a souhaité accompagner, avec un focus plus sur l'efficacité énergétique et l'environnement, accompagné cette fois-ci aussi avec une subvention de l'Union européenne sur à nouveau 10 millions d'euros. Alors, ça nous a permis depuis 2004 de pouvoir capitaliser l'expérience avec le BMN, de mieux comprendre aussi les acteurs ici qui appuient les PME. Pour l'Agence française de développement, en tout cas, le soutien au secteur privé est un objectif stratégique ici au Sénégal, en particulier au Sénégal. C'est une priorité de secteur d'intervention. Et donc, du coup, on souhaite continuer à l'accompagner. Alors, l'initiative en Casamance nous semble à la fois une initiative que l'AFD souhaite accompagner, et en même temps aussi un défi, puisqu'il s'agit d'adresser une population d'entreprises moins structurée, de plus petite taille, dans une zone d'intervention qui sera nouvelle quand même pour le bureau de mise à niveau. Et c'est pourquoi on a souhaité accompagner cette initiative à hauteur de 1,9 milliard de francs CFA, comme le disait Ibrahim Adouf tout à l'heure. Et qui, derrière, pour nous, c'est aussi des entreprises, des investissements, mais aussi, comme vous le disiez, des emplois qui sont créés dans une zone particulièrement importante pour le Sénégal. Alors, justement, au-delà de l'argent, quels sont les autres aspects de votre accompagnement pour ce programme de mise à niveau ? Est-ce que ce que vous avez vu depuis votre arrivée vous rassure un peu ? Je ne sais pas si j'avais besoin d'être rassurée ou pas. En tout cas, j'avais besoin un peu de comprendre, de venir voir ici les différents acteurs. Ce qu'il y a de, je dirais, de particulièrement intéressant dans le programme de mise à niveau, c'est son fonctionnement collégial, puisqu'il y a à la fois des représentants de l'État, des représentants du secteur privé, qui connaissent le terrain, les difficultés, les besoins de PME, des représentants du secteur bancaire également, parce que l'offre, l'accès au crédit sur ces cibles de PME a aussi une dimension importante. Donc, les entreprises que j'ai pu, malheureusement, ne pas rencontrer, mais en tout cas pouvoir apprécier les dossiers, je dirais, ce matin, montrent effectivement les potentialités et les besoins de mise à niveau sur cette population de très petites et moyennes entreprises dans des secteurs aussi variés, comme vous l'avez mentionné, du tourisme à l'agriculture. Et oui, effectivement, je pense que, si je ne suis pas rassurée, en tout cas que je suis convaincue que cet appui a un sens, il pourra, je l'espère, reproduire des effets. Bien sûr, je rappelle que les 7 entreprises, on peut les nommer, c'est bon en passion, ils font dans le tourisme. Nous avons également les Bouguinvillers, ils font dans le tourisme. Cisco, centre culturel, hôtellerie et industrie culturelle. J'ai eu 10 litres de Taubor, agriculture et élevage, c'est Pascal et Remba, Kasumai, TFS, ils font dans la pêche et l'aquaculture, sans doute. Et nous avons également Régal, Adi, ils font hôtellerie, restauration. Et les saveurs du sud, ils font agro-industrie, c'est l'exploitation de la mangue. Et tout le monde le sait, la mangue, quasiment 16, c'est l'une des meilleures au monde, mais elle continue à pourrir un peu partout dans les vergers. Et on espère qu'avec ce programme de mise à niveau, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs vont se lancer dans cette filière. Avec de l'argent, les banques sont là, la PBF pourrait sans doute aider à conseiller parce que les projets manquables au Sénégal ou en Casamance ou ailleurs posent parfois problème. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce programme et qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir ? Merci, M. Dioujou. La question est très pertinente. D'abord, je voudrais commencer par féliciter et ceux qui ont participé à la mise en place d'un programme aussi important pour une nation. En cela, je veux nommer en tout premier lieu l'État du Sénégal. Pourquoi ? Parce que voilà un État qui prend sur les déniés publics, c'est-à-dire notre argent à nous tous, et qui les met à contribution. En faveur de qui ? En faveur du secteur privé. C'est important qu'on le comprenne. L'État a mis de l'argent pour le secteur privé. L'entreprise, c'est le secteur privé. Ce n'est pas antinomique. Parce que lorsque le secteur privé se développe, le retour se fait vers l'État à travers les impôts, à travers le développement. Et je pense que ça, c'est une initiative qu'il faut saluer et encourager l'État à aller dans ce sens-là pour continuer à aider le secteur privé afin que le retour d'ascenseur se fasse vers lui. En plus de l'État, il y a les partenaires privés, et les partenaires techniques comme l'AFD qui contribuent de façon financière. Mais il y a également des contributions non financières. Je vous ai cité à ce titre-là, par exemple, l'ONUDI qui apporte un soutien extrêmement important en matière d'accompagnement, en matière de conseils, d'organisation, etc. Donc cela étant, vous avez raison, le rôle que les banques jouent à travers cette organisation-là, c'est un rôle de conseil et de contribution par rapport à l'expérience bancaire. C'est vrai, le bureau de mise à niveau n'est pas une banque, le bureau de mise à niveau ne prête pas de l'argent, mais le bureau de mise à niveau met à la disposition de l'entreprise des fonds perdus, qui ne se remboursent pas. Mais cela étant, les critères qui guident à l'octroi de ces fonds sont des critères qui ne sont pas loin des critères du système bancaire, parce qu'on analyse, on apprécie. Évidemment, il ne s'agit pas d'installer au niveau du bureau de mise à niveau des comités de crédit, parce que ce n'est pas l'objectif qui est visé. Il s'agit d'accompagner l'entreprise, de financer l'entreprise d'une manière gracieuse et gratuite. Alors, cela étant, aujourd'hui, la banque apporte doublement sa contribution. Elle apporte sa contribution à travers son expérience de l'appréciation des dossiers, de l'analyse des dossiers. Et je pense qu'au niveau du bureau de mise à niveau, l'association est présente à travers ma personne, ma modeste personne. Mais en plus de représentants de l'APB, on a deux banques commerciales qui siègent au niveau du comité de pilotage. Ah oui ? Et oui, voilà. Et donc, le système bancaire est très présent. Pourquoi ? Parce qu'il est important que ces banques-là soient là pour pouvoir apporter leurs conseils. Mais en même temps, lorsque vous sollicitez le bureau de mise à niveau, le bureau de mise à niveau ne peut pas tout faire. Il faudrait que vous fassiez quelque chose. Ce que vous faites, vous le faites soit de vous-même, une contribution à 100% par rapport aux investissements qui soient matériels ou immatériels, ou alors vous allez solliciter un concours. Et en général, quand on parle d'aller solliciter un concours, en général, on va vers le banquier pour lui demander un crédit. Alors, il y a cette complémentarité qui joue. Le crédit bancaire plus le soutien financier qu'apporte le bureau de mise à niveau cumulé font le montant de l'investissement qui est mis à la disposition de l'entreprise. Maintenant, le bureau de mise à niveau, lui, ne se contente pas seulement de donner des primes, mais il fait quelque chose qui est extrêmement important. Aussi important que le financement, que les primes qu'il donne, c'est le diagnostic. Vous savez, M. Juju, lorsque vous créez une entreprise, il est bon que vous ayez les outils techniques pour pouvoir apprécier ce que vous êtes en train de faire. Et malheureusement, enfin, je veux dire, c'est pas malheureusement, mais plutôt, on n'a pas, nous, dans la connaissance infuse. Je veux faire un verger comme M. Imbal a fait, planter des arbres, les exploiter, faire de la transformation, faire de la plus-value. Il n'est pas dit que je connais toute la chaîne de production de A à Z. On a des conseillers, on a des techniciens, on a des consultants qui sont spécialisés dans cela. Et le bureau de mise à niveau met cela à la disposition de ces entreprises. Et ce volet-là me semble être un volet extrêmement important pour avoir de la visibilité, pour avoir, comment dirais-je, tous les outils nécessaires pour une bonne exploitation de ce point de vue-là. Et c'est en cela qu'il faut féliciter l'action du bureau de mise à niveau qui est complétée, vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre, par l'argent, il est incontournable qu'il vienne de la poche de l'entrepreneur lui-même et s'il n'a pas les ressources nécessaires, il s'adresse à son banquier. Alors, les banquiers, ils font tout également pour faire ça. Alors, maintenant, je voudrais terminer par un point, c'est la complémentarité qu'il y a entre le bureau de mise à niveau et le système bancaire. Il y en a un qui donne des primes et un autre qui donne des crédits. Les primes, aujourd'hui, quand elles arrivent, elles sont devancées par une étude. Et cette étude, je ne fais pas de publicité pour le bureau de mise à niveau, mais les experts qui travaillent au bureau de mise à niveau ont, alors permettez-moi la répétition, c'est pour que ce soit encore plus manifeste, ces experts sont des experts qui font de cette expertise-là des documents financiers que les banquiers apprécient très positivement. Lorsqu'un dossier de crédit arrive au système bancaire et ce dossier est passé par le bureau de mise à niveau, le travail est presque complètement accompli. Le banquier, il lit et il apprécie tout de suite le travail qui est fait. Ça, c'est un élément qui est positif. L'autre élément positif, c'est la prime qui arrive. Elle peut être considérée comme étant un apport personnel de la part de l'entreprise qui, s'il devait sortir cet argent-là de sa poche, aurait peut-être quelques difficultés à donner cette contribution qu'on appelle dans notre jargon l'apport personnel. Ces deux éléments combinés facilitent énormément l'octroi du crédit. Et aujourd'hui, que ce soit les banques, que ce soit la banque centrale, que ce soit les autorités de ces pays, insistent beaucoup pour faciliter l'accès au financement et les bénéfices de mise en vue qui contribuent de façon efficace. Bien sûr, il y a même le bureau destiné au crédit au niveau de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, un bureau qui a été... Le BIC. Le BIC qui a été lancé récemment. Mais pourquoi cette entreprise, Ibrahima, pourquoi cette entreprise ont-ils été choisies justement ? D'abord, il faudrait rappeler, vous l'avez dit aussi, que l'objectif était pour la période 2015-2018 d'accompagner 75 entreprises petites et moyennes et 10 entreprises de taille plus importante. Au total, on a un objectif de 85 entreprises à accompagner sur les trois prochaines années. Le programme, notamment, le défendrage effectif du programme date de juillet. Juillet, c'est... il y a deux ou trois mois, il y a trois mois en arrière. Et donc, on ne pouvait pas, en tout cas, espérer mieux pour un premier comité de pilotage que de, en tout cas, cibler une dizaine d'entreprises, on avait dit. Les orientations stratégiques, le plan de mise à niveau et la mise en œuvre. Donc, ça prend un temps. Et d'ailleurs, c'est une raison spécifique d'aller vers cette mise à niveau allégée. C'est-à-dire, au lieu que, comme ça se fait dans la mise à niveau classique, que le diagnostic dure trois à quatre mois, ici, on a réduit le délai. Le diagnostic ne peut pas dépasser 30 jours. Et comme le diagnostic a démarré fin juillet, on considère que c'est tout le mois d'août que le diagnostic a été fait. Les experts, les bureaux d'études sont descendus sur le terrain pour faire le diagnostic d'entreprise. Août, septembre, septembre, il fallait maintenant commencer à rapidement travailler sur le plan de mise à niveau des entreprises. Donc, on n'avait pas le temps de faire dix. On a choisi sept dont les dossiers étaient arrivés à maturité. Et ces sept, aujourd'hui, ont fait l'objet vraiment d'un travail approfondi. Et je profite de cette turbine pour encore féliciter les experts du bureau, mais féliciter aussi les bureaux d'études et les consultants qui ont eu à mener ces missions parfois difficiles. Il fallait aller jusqu'à Cataba, dans le Bignonna, il fallait aller au Cap, dans des coins assez reculés. Parce que c'est un programme qui concerne toute la région. Effectivement. Seju et Kolda. Il ne s'agit pas seulement des entreprises de Ziegenchor, là aussi c'est important de le mentionner, mais des entreprises de la casamance naturelle. Ziegenchor, Seju et Kolda. Et donc, parce que leurs dossiers sont arrivés à maturité. Et ces sept entreprises représentent en investissement cumulé 360 millions de francs CFA. qui vont leur être distribués. Non, ce sont les investissements qu'ils vont réaliser. Oui. Bon. Maintenant, ces investissements à ces investissements correspondent des primes qui vont leur être octroyées. Et ces primes sont de l'ordre de 120 millions. Quand vous prenez une économie comme une économie d'une région, à l'échelle d'une région, pense qu'injecter dans un premier groupe de cette entreprise 120 millions de primes pour récompenser les efforts des entrepreneurs, les efforts d'investissement des entrepreneurs, je pense que ça va avoir un impact considérable sur la santé financière notamment, en tout cas, de cette entreprise parce que si vous imaginez que c'était de l'argent qui va faire sortir de la poche des entrepreneurs, ça pourrait être difficile compte tenu de la réalité économique locale. Je pense qu'aussi une des caractéristiques de l'entreprise régionale, c'est la faiblesse de la structure financière. Donc le bureau a aidé à surmonter cette difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, M. Soumarel a dit ce qu'on a constaté avec ces sept entreprises, c'est que pratiquement elles ont toutes obtenu les financements préalables pour démarrer l'activité ou bien les activités d'extension soit ou bien les activités de diversification de leur offre de produits parce que tout simplement les banques étant assurées que le bureau de l'Université Niveau est derrière et que peut-être au finish le comité de pilotage allait approuver ces dossiers et donc elles ont avancé cet argent-là. parce que cette entreprise pour un premier G, nous sommes en fin octobre, nous projetons de tenir un deuxième comité de pilotage avant la fin de l'année pour cette fois-ci une dizaine d'entreprises pour 400 millions d'investissements prévus et au moins 200 millions de primes à ingérer. Bon, là aussi il faut préciser que l'État du Sénégal, l'État du Sénégal, les premières primes sont puisées dans les ressources publiques de l'aide et donc le bureau a fait cet effort sur instruction des plus hautes autorités. Nous avons mis en place en tout cas 500 millions de francs CFA pour montrer aux partenaires techniques et financiers que l'État croit à ce projet et donc si nous bénéficions d'un appui complémentaire du partenaire technique et financier c'est parce que nous avons montré la voie et donc les premiers financements sont des financements issus des ressources publiques. Ça rassure les investisseurs pour qu'ils viennent davantage à 15 ans parce qu'on pourrait poser la question à Pascal les opérateurs économiques pourraient vous demander pourquoi nous autres ne sommes pas dans le lot d'entreprises qui ont été choisies. À quel niveau devrait-on avec la Chambre de commerce aider justement ces entreprises à avoir des projets manquables fiables et viables à la fois ? Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine-là ? De toute façon ce n'est pas la première fois en fait que le bureau de mise à niveau est venu ici en Casamance justement pour expliquer aux opérateurs de la télétechnique ce que c'est que le bureau de mise à niveau. On l'a fait ici deux ou trois fois même. Donc je pense que l'information est passée. Maintenant je pense que c'est aux entrepreneurs installés ici de se rapprocher de la mise à niveau ou de l'institution parce que nous sommes en train de créer un point focal au niveau de la Chambre de commerce qui va leur donner les explications possibles pour adhérer justement à la mise à niveau de nos entreprises. Donc je pense que l'information est suffisamment passée. on a parlé partout dans les journaux à la télévision partout on a tenu des réunions des conférences pour informer les entreprises casamanceuses d'adhérer à ce programme de la mise à niveau. parce que je pense que c'est aussi bénéfique c'est très bénéfique pour ces entreprises comme je l'ai dit tout à l'heure c'est les entreprises qui sont complètement par terre après 35 années de conflit et donc il faut quand même maintenant qu'on puisse relever la tête et la mise à niveau va nous permettre aussi de nous de relever la tête au niveau de nos entreprises et tout ça et j'invite aux entrepreneurs aux entrepreneurs casamancés vraiment de venir à la Chambre de commerce pour s'informer prendre les informations et puis d'adhérer à ce programme de la mise à niveau pour accompagner leur entreprise. Bien sûr l'information c'est également important est-ce que l'AFD pour votre part vous êtes satisfait du rythme justement Ibrahim a disé qu'en l'espace de trois mois ils ont réussi à avoir au moins sept entreprises est-ce que le rythme vous convient ? Il faut voir si le rythme se maintient mais je dirais c'est un bon début effectivement le défi de toucher 75 entreprises plus 10 entreprises au niveau de la mise à niveau globale je pense que le vivier est là ensuite après l'équipe du bureau de mise à niveau travaille depuis longtemps à une expérience on parlait de l'expertise je pense qu'elle est aujourd'hui reconnue ils ont fait la démonstration de cette capacité là en tout cas pour le programme de mise à niveau globale maintenant il n'y a pas de raison que ce soit pas confirmé ici effectivement je pense je pense qu'il y a la crédibilité de ce programme de mise à niveau dépend aussi de la capacité à tenir des délais à avoir une réactivité des échanges avec les entreprises donc à voir je pense que c'est un bon début nous ferons le point en temps voulu par rapport à tout ça alors monsieur Soumaré dites nous sur quoi est-ce que les entreprises devraient insister pour pouvoir bénéficier de ces financements là vous êtes banquier quel conseil pourrez-vous donner justement à ces entrepreneurs oui merci beaucoup pour cette question qui est une question lassinante le financement de l'entreprise et ici on se positionne tout de même dans un segment d'entreprise qu'on qualifie de la PM et c'est en cela d'ailleurs que le programme spécial Casamas s'adresse spécifiquement à cette catégorie de segment d'entreprise qui n'ont pas atteint le niveau de ce qu'on appelle en général la grande entreprise et c'est pourquoi d'ailleurs comment dirais-je on a mis en place un système allégé maintenant les conseils que nous nous pouvions donner en tout cas dans le secteur bancaire c'est d'abord avant tout c'est que les entreprises se formalisent se structurent et s'organisent et que l'entreprise dispose de documents qui puissent être exploitables et notamment des documents financiers évidemment on n'ira pas jusqu'à une certaine expertise jusqu'à une certaine complexité de documents mais un minimum qu'il faut pouvoir présenter et je crois que le bureau de mise en niveau a largement travaillé en cela en collaboration avec les consultants qui sont commis d'office qui sont soit de la région soit lorsqu'ils sont disponibles ici soit qui viennent d'ailleurs pour accompagner l'entreprise à mettre en place la documentation nécessaire je crois que ça c'est un premier point le deuxième point c'est l'engagement alors nous nous sommes venus suffisamment tôt et nous avons été visiter un certain nombre d'entreprises ici à Dakar pardon à Ziganchor pardon excusez-moi mais également au Cap le constat que nous avons fait c'est que nous avons noté l'engagement des entreprises qui sont venues solliciter le soutien du bureau de mise à niveau voilà des entreprises qui ont demandé à être soutenues et qui ont en même temps demandé des concours au niveau bancaire pour pouvoir mettre ensemble le concours bancaire et les primes du bureau de mise à niveau mais Saint-Denis n'ont pas attendu nous avons vu des hôteliers qui ont déjà investi sur les terres qu'ils ont déjà acquises en fonds propres et qui ont commencé à bâtir nous avons vu des restaurateurs qui ont acheté déjà du matériel et ils veulent des financements complémentaires pour compléter ce matériel et ça le banquier il est très friand de cela c'est à dire que l'engagement la preuve de l'engagement de l'entrepreneur dans ce qu'il est en train de faire donc quand vous venez vous dites au banquier je veux investir pour 100 millions de francs CFA donnez-moi en crédit tous les 100 millions évidemment c'est possible mais c'est mieux si je viens dire que bon écoutez moi j'ai fait un effort personnel j'ai fait ceci et cet engagement nous l'avons constaté donc ça également c'est un élément qui est extrêmement important ensuite au delà de tout cela maintenant il y a le suivi il y a l'avant concours et l'après concours pour le banquier tout comme pour le bureau de mise à niveau il y a l'avant prime et l'après prime ce qui vient en aval aussi bien pour le bureau de mise à niveau que pour le banquier c'est extrêmement important c'est le suivi j'ai mis en place un concours il faudrait que ce concours atteigne les objectifs pour lesquels il a été accordé il faudrait que ces primes atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été distribuées je l'ai dit tantôt il s'agit de déniers publics nous avons une responsabilité au niveau du comité de pilotage parce que je ne vous en dirai pas plus en ce qui concerne le maniement et l'utilisation des déniers publics mais l'entreprise également a l'obligation de bien utiliser ces fonds là pour que demain on puisse recouvrer le plus normalement du monde ces fonds afin qu'on puisse les replacer en faveur d'autres entreprises et pourquoi pas en faveur même de la même entreprise qui revient une deuxième fois pour pouvoir bénéficier en retour de ces éléments là donc ça c'est ce qu'on appelle la restauration de la confiance je vous prête de l'argent vous me remboursez la confiance est là et le risque s'estompe pour une prochaine opération ce qui va faciliter les choses voilà des éléments clés on aurait pu en ajouter d'autres également mais puisqu'on est au niveau de structure au niveau PME si ça c'est déjà accompli c'est déjà un grand pas et je pense que ce n'est pas très compliqué à faire bien sûr nous sommes dans l'ère de la bonne gouvernance M. Soumaré parle de dénié public et des fois ça tape fort quand ça passe à côté et vous l'avez cité vous avez cité les petites et moyennes entreprises vous avez cité les consultants alors je le disais nous sommes dans les déniés publics c'est l'ère de la bonne gouvernance c'est l'ère également des petites et moyennes entreprises au Sénégal et dans le cadre de ce programme de mise à niveau l'ADPME l'agence pour le développement des petites et moyennes entreprises accompagne justement ce processus nous avons avec nous M. Mabousso Thiam délecteur général de l'ADPME qui travaille en parfaite harmonie avec justement ce bureau alors M. Thiam comment est-ce que vous travaillez avec ce bureau de mise à niveau qu'est-ce que vous avez constaté depuis que vous êtes là et quelles sont les perspectives justement merci beaucoup M. Dieyou je voudrais d'abord commencer par m'acquitter d'un agréable devoir en remerçant le bureau de mise à niveau de nous avoir associé à l'ensemble de ces initiatives je dois dire que ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble nous nous connaissons bien et comme nous sommes dans tous les deux dans les métiers qui concernent les entreprises évidemment la collaboration est assez facile il y a ce que le bureau de mise à niveau sait faire il y a ce que l'ADPME sait faire et nous avons jugé utile de mutualiser nos efforts pour optimiser un peu nos différentes interventions alors dans ce cadre là tout naturellement le processus de mise à niveau nous intéresse et on a mis un certain nombre de ressources à disposition à la disposition du bureau de mise à niveau nous allons continuer cette collaboration et on va pouvoir également accélérer le processus non seulement de consolidation de l'existant au niveau de la casamance c'est quelque chose d'important mais ce qui est encore peut-être plus important c'est de lancer une initiative extrêmement ambitieuse en termes de création de petits et moyens d'entreprise au niveau de la casamance par rapport à ça il y a un certain nombre d'outils dont nous disposons vous savez qu'on a lancé très récemment le centre de démonstration à Dakar on a lancé également le fonds à frais partagés je peux vous annoncer qu'en 2016 nous aurons également un centre de démonstration que nous allons installer à Ziguinchor tout naturellement et on va poursuivre les efforts avec une grande initiative qui va être lancée sur l'ensemble du territoire national et en particulier en casamance sur le développement d'un certain nombre de PME dans des proportions assez importantes et le chef de l'état nous a fait l'honneur d'accepter de présider la cérémonie de lancement de ce projet là et le moment venu lui-même fera les annonces mais je veux dire simplement et je voudrais m'arrêter là c'est que c'est une grosse ambition pour la casamance parce que c'est simplement une région qui a un potentiel absolument extraordinaire et qu'on n'a pas le droit de laisser les choses comme ça on a tous envie de faire de cette casamance là le poumon à tout point de vue du Sénégal Les PME ont une part belle justement dans tout ce processus là alors est-ce que la DPME pourrait avec les PME retenues dans le cadre de ce processus aider justement l'encadrement à l'accompagnement dans le développement de leurs activités Absolument mais c'est de toute façon le sens même des conventions que nous avons avec le bureau de mise à niveau je dois rappeler que la DPME est elle-même membre du comité de pilotage du bureau de mise à niveau c'est vous dire qu'on a atteint quand même un niveau de complicité qui est extrêmement important qui est très prometteur pour l'avenir et je dois dire que nous travaillons en très très bonne intelligence avec comme seul souci de faire en sorte que le nombre le volume la taille des PME ne cesse d'augmenter en casamance Merci monsieur Maboussotiam à vos côtés nous avons un consultant monsieur Alassane Ngom qui vit à Zéginchor depuis plusieurs années et qui est consultant monsieur Ngom alors la consultance à Zéginchor n'est pas sans doute pas très développée est-ce que dans le cadre de ce programme de mise à niveau votre expertise a été mise au service justement de ces entreprises qui ont été retenues dans le cadre de ce projet voilà je vous remercie je voudrais d'abord me féliciter de ce programme spécifique casamance je pense que c'est une vous avez dit tout à l'heure que monsieur Ngom est dans la région depuis longtemps je crois que nous sommes assis sur un quart de siècle d'entrepreneuriat à Zéginchor et justement cette expérience-là correspond à un besoin qui a été depuis longtemps exprimé tout le monde a dit il fallait un plan marchal pour la casamance il fallait un programme spécifique pour la casamance et donc je pense qu'il faut saluer cette initiative qui a consisté à prendre un certain nombre de mesures hardies pour la promotion économique de la casamance et en particulier le bureau de mise à niveau vous l'avez dit tout à l'heure la consultance justement n'est pas très développée n'est pas très productive et à ce titre d'ailleurs moi-même je ne suis pas essentiellement uniquement dans la consultance je suis chef d'une entreprise qui est dans d'autres secteurs et je pense également que notre domaine d'expertise a ces réalités qui font justement que pour notre part nous n'avons pas beaucoup fait en tant que consultant parce que justement il y a aujourd'hui à côté de toutes ces expériences-là de toutes ces initiatives excusez-moi il y a un ensemble de problèmes il y a un ensemble de goulots d'étranglement qui s'ils ne sont pas identifiés et résolus pourraient compromettre les disons les programmes qui sont mis en place aujourd'hui parce que vous l'avez dit tantôt on s'est focalisé sur de petites et moyennes entreprises pourquoi n'aurions-nous pas de grandes entreprises pourquoi n'en avons-nous pas il y en a 10 déjà qui sont retenus non je veux dire de grandes entreprises ici le programme de mise à niveau c'est surtout focalisé sur de petites et moyennes entreprises parce que justement nous avons été confrontés à des problèmes tels que l'entreprise à Ziegenchor a des difficultés pour croître pour devenir pour passer de petites moyennes entreprises à une grande entreprise forte et je pense que les raisons justement qui font qu'on en est à ce niveau-là devraient être identifiées afin justement que le bureau de mise à niveau qui est à saluer à tout point de vue puisse atteindre ses objectifs vous avez dit que l'argent qui est injecté devra être retourné réutilisé par d'autres sinon par ceux-là même qui en ont bénéficié je voudrais si vous me permettez donc peut-être juste faire une petite incursion dans excusez-moi ces difficultés-là je pense que l'un des problèmes auxquels justement beaucoup d'entreprises certaines nous ont consultés certaines nous ont posé ont demandé des études mais souvent nous les avons nous avons conseillé de ne pas justement y aller pourquoi parce que l'un des problèmes essentiels de la casamance aujourd'hui c'est la question du marché c'est bon d'avoir des financements c'est bon de faire des investissements mais il faut absolument qu'on puisse avoir le marché c'est la donnée fondamentale de l'entreprise vous soyez plus précis vous voulez dire le marché l'accès au marché l'accès au marché régional non justement quand on va on va faire tous ces investissements l'ambition aujourd'hui c'est non seulement d'avoir le marché régional mais c'est d'avoir le marché national et international or quel est le problème pour le marché régional mais c'est l'extension l'aggravation de la pauvreté au niveau régional justement que ces investissements vont aider à résorber le problème au niveau national et international mais c'est deux questions essentielles la première question mais c'est l'enclavement des mesures essentielles ont été prises récemment par le chef de l'état je pense qu'elles sont à saluer mais il faut les approfondir il faut les consolider le bateau aujourd'hui nous avons trois bateaux mais on n'arrive pas à satisfaire la demain ce qui a été réglé pour l'essentiel règle surtout la question des populations la baisse du ticket etc mais si vous saviez que jusqu'à présent qu'un ordinateur portable dans le bateau si vous le mettez là-dedans vous ne pouvez pas vendre cet ordinateur portable parce que le prix de cet ordinateur là dépasse ce que le commerçant attend comme marge de son ordinateur portable si vous mettez cet ordinateur dans votre voiture dans le bateau vous êtes obligé de payer pour le transport de la voiture et de payer pour le transport de cet ordinateur qui est dans votre voiture donc à ce niveau il y a des problèmes maintenant je pense que malgré les efforts qui sont faits je crois que la question essentielle du transport qui est un de nos soucis majeurs sera réglée par le bateau certes je salue encore une fois ce qui a été fait par l'avion mais le moyen de transport le plus naturel le plus massif et celui qui peut aider à régler les problèmes c'est la route et donc à ce niveau là j'encourage à la prise de mesures fortes pour véritablement rapidement régler la question du transport on a parlé tout à l'heure d'entreprise touristique de pêche d'élevage etc mais s'il n'y a pas de route s'il y a des difficultés avec le fret comment voulez-vous que ces entreprises puissent profiter vous voulez parler des pistes de production au niveau local ou des routes pour aller les deux à la fois mais particulièrement au moins pour sortir d'ici le deuxième facteur concernant le marché je pense que vous le savez mais c'est le code des marchés aujourd'hui les entreprises de certains secteurs ne peuvent pas travailler que ce soit le BTP les conditions font que très souvent l'entreprise locale elle est laissée pour compte si c'est dans le domaine des services et dans le domaine du commerce mais comment voulez-vous qu'après la régionalisation qui date d'il y a quelques années que l'entreprise de Ziegenchor dont nous parlons ce soir soit à même de pouvoir compétir avec l'entreprise de Dakar qui a un marché beaucoup plus important vous voulez encore des marchés spécifiques pour la région c'est pourquoi je pense justement que pour régler ce problème nous avons il y a eu des mesures spécifiques concernant par exemple le tourisme je voudrais profiter de ce plateau pour demander fortement et à haute voix que des mesures également soient prises pour qu'au moins les marchés de Ziegenchor de la Casamance et des régions en général puissent quand même profiter aux entreprises de ces régions je vais vous donner un exemple quand même assez singulier si aujourd'hui quelqu'un avait le courage de venir installer une entreprise ici à Ziegenchor et qu'il soit seul dans son secteur d'activité qu'il soit soutenu par le bureau de mise à niveau et tout cela cette entreprise aura des problèmes parce qu'on lui on lui reprochera à la limite d'avoir choisi d'être seul ici on vous dira non 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 pour qu'on vous donne le marché il faudra qu'on puisse aller chercher d'autres entreprises à Dakar et ailleurs parce qu'il faut absolument qu'on puisse avoir plusieurs propositions donc voilà un peu à mon avis un certain nombre de questions la question de l'enclavement la question de l'accès au marché qu'il faudrait régler sinon malheureusement je pense qu'on connaîtra encore des difficultés et je pense que le bureau de mise à niveau et tous les partenaires au développement devraient en tout cas prendre au sérieux cette question et se dire que c'est véritablement un boulet au pied de l'entreprise et de l'ensemble des initiatives qui sont prises au service de la promotion vous voulez d'autres décisions spécifiques pour la casomance justement on peut faire le plaidoyer avec vous mais sur le plan international c'est notamment la question de la compétitivité des produits de l'emballage on va en parler sans doute nous allons prendre justement le comité de pilotage qui est incontournable dans cette affaire monsieur Bas Christian qui est avec nous alors après ce que Alassane vient de dire vous êtes vous êtes c'est pas une pierre dans votre calvace c'est juste interpeller le conseiller du premier ministre est à vos côtés c'est juste amener les autorités à peut-être mieux comprendre les réalités au niveau de cette région même si elles ont déjà une bonne vision pour la casomance le président Makissal le rappelle tous les jours alors qu'est-ce qui a été le déterminant dans le choix de ces entreprises et qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour aider les entreprises très avancées à se développer merci je crois qu'au niveau du bureau de mise à niveau on est en train on a atteint un point critique un point d'inflexion on va dire pour faire plaisir aux matheux pourquoi parce que la réalité économique elle est quand même là on est entré dans une période d'humanité qui s'appelle la mondialisation à notre niveau on ne va pas parler tout de suite de mondialisation mais de régionalisation vous savez qu'aujourd'hui l'espace économique de la CDEAO fait qu'on est passé d'un marché de 13 millions de consommateurs à un marché de 300 millions de consommateurs donc on a à résoudre le problème national le problème local à savoir que si on veut se développer il faut produire de la valeur ajoutée produire de la valeur ajoutée c'est faire des emplois avoir une activité économique etc mais c'est pas tout on doit aujourd'hui être compétitif face à la CDEAO dans un premier temps donc je suis d'accord avec ce que disait monsieur Ngom tout à l'heure mais il ne faut pas vouloir enfermer les entreprises casamancèses sur le marché de Ziggynchor parce qu'elles vont mourir à très court terme parce que demain les entreprises du Nigeria les entreprises de Côte d'Ivoire vont amener leurs produits ici à Ziggynchor en toute légalité donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est renforcer nos entreprises parce qu'il faut bien partir de quelque chose mais l'objectif c'est pas de devenir compétitif et de gagner le marché de Ziggynchor l'objectif c'est de devenir une société qui est certes en casamance si on veut mais qui va exporter ses produits en Côte d'Ivoire qui va exporter ses produits au Niger et c'est là que la compétitivité va jouer parce qu'il suffira pas de dire j'ai envie d'aller à Niamey non il va falloir pouvoir emmener un produit qui soit compétitif sur le marché de Niamey compétitif c'est pas forcément le prix il y a le prix qui joue mais il n'y a pas que le prix dans la compétitivité il y a la qualité qui joue au delà de la qualité vous avez parlé tout à l'heure d'emballage pourquoi on a un problème avec nos jus de fruits quand vous regardez l'emballage du jus de fruits local l'emballage du jus de fruits qui arrive d'Espagne ou du Brésil à moins de mettre un couteau sous la gorge du consommateur il va pas choisir l'emballage local là aussi il y a de la compétitivité là aussi il y a des points de compétitivité à gagner aujourd'hui sur une dernière question sur les entreprises qui ont été choisies est-ce que aujourd'hui on peut dire que ces entreprises pourraient justement aller vers la conquête de ce marché dont on parle de la CDAO plutôt et après peut-être aller au niveau international je dirais pas est-ce qu'elle pourrait je dirais que c'est le but de la manœuvre c'est différent il faut y arriver alors est-ce qu'on va y arriver en 6 mois est-ce qu'on va y arriver en 6 ans je ne sais pas mais le but de la manœuvre c'est d'y arriver les crevettes de la casemence peuvent aller très loin c'est très demandé ailleurs dans le monde pour ne pas citer des pays comme les Etats-Unis le Brésil ou les pays de l'Union Européenne n'est-ce pas le représentant de l'Union Européenne est là il y a énormément d'entreprises de pêche qui auraient aimé avoir le soutien justement de ce bureau de mise à niveau je vais vous citer un exemple d'un dossier sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années qui s'appelle le paprika vous savez que des pays comme l'Espagne consomment énormément de paprika le chorizo s'il est rouge je ne sais pas s'il y a du paprika de l'an il y a une étude qui avait été faite et une expérience qui avait été lancée à l'époque par la MTOA de culture de paprika dans la région de Bignonna avec des échantillons qui ont été envoyés en Espagne etc donc la qualité des produits tout marchait enfin ça convenait parfaitement ça aurait été un produit si le projet avait continué mais le projet c'est pour d'autres raisons que la compétitivité que le projet ne s'est pas développé mais ce qui est sûr c'est que la région de Bignonna aurait pu produire du paprika et l'exporter vers l'Espagne on en était d'ailleurs au niveau quand moi j'ai abandonné le projet on en était à la question de savoir est-ce qu'il fallait exporter les papricas c'est comme du piment est-ce qu'il fallait exporter les piments ou est-ce qu'il fallait les faire sécher les transformer en poudre donc apporter de la valeur ajoutée locale avant de l'envoyer à l'exportation on l'a dit le potentiel est là les huîtres les mangues tous les fruits et tous ces produits naturels de la casemance pourraient justement aider à créer de l'emploi et développer l'entrepreneuriat local il y a un intervenant qui aimerait justement parler de sa vision mais je vous donne deux à trois minutes parce qu'on est presque à la fin après nous allons faire le tour de table et essayer de revenir sur les différentes interpellations les différentes interventions bonsoir bonsoir présentez-vous et dites nous ce que vous faites dans la vie bonsoir je m'appelle Melian Mendy je suis docteur en sciences de gestion et professeur de sciences de gestion à l'université à Saint-Sec au département d'économie gestion j'ai eu l'information de façon informelle et je suis venu suivre ce qui se passe jadis c'est à la télé que je suis tout et aujourd'hui encore un débat à la télé qui parle des problèmes de l'entreprise en casemance de façon générale et souvent j'ai l'impression que nous oublions un pont nous avons les accompagnateurs techniques financiers nous avons les entreprises mais il y a quelque chose qui manque je vais vous le montrer j'ai fait faire une étude par un de mes étudiants sur la mort prématurée des entreprises en casemance et l'étude a révélé en partie qu'il y a un problème de compétence au niveau des dirigeants de ces entreprises le deuxième aspect qui a été montré c'est un problème de financement mais quand on parle d'un problème de compétence c'est que si on maîtrise ce que l'on fait on peut chercher un financement et on peut savoir comment gérer ce financement aujourd'hui on parle de mise à niveau on va donner des financements mais le suivi peut poser un problème si jamais celui-là qui bénéficie de ce financement n'a pas les compétences nécessaires pour gérer cette entreprise donc pour développer ses investissements pour qu'il y ait retour d'investissement cela interpelle quelque part c'est là l'absence dans ce genre de programme des centres de formation comme l'université comme les écoles de commerce nous avons la chance d'avoir une grande université qui se veut grande puisque étant au carrefour géographique entre la Gambie les deux Guinées le Mali et qui veut développer tout son savoir-faire en aidant les populations surtout au service du développement et je pense qu'aujourd'hui c'est encourageant de faire intervenir cet agent qui est aussi un acteur que l'on ne doit pas minimiser si vous vous rendez compte aujourd'hui ça fait quatre ans déjà que nous formons les femmes transformatrices de fruits et légumes en termes de gestion opérationnelle de leur petite et moyenne entreprise ça c'est un élément important voilà pourquoi j'avais tenu à être là puisque d'après les informations que j'ai reçues l'université n'a pas reçu d'invitation mais moi en tant qu'acteur qui s'intéresse je m'intéresse beaucoup aux questions des PME je me suis dit ce serait l'opportunité de venir parler et de venir sensibiliser les acteurs qui sont là autour du plateau de l'intérêt d'avoir à leur côté l'université à Saint-Sec de Ziegenchor qui est une université de développement une université qui produit du savoir pour soutenir cette région qui a besoin de toutes les compétences nécessaires pour vraiment se remettre sur les rails du développement je vous remercie le message est entendu Ibrahima Pascal M. Soumaré l'AFD Mme Boissot alors après avoir entendu toutes ces interventions tous ces intervenants qu'est-ce qu'il faudrait retenir quel est l'esprit qui devrait régner juste après ce débat télévisé encore une fois M. Soumaré je vous donne la parole merci M. Jéjou ce qu'il faut retenir de cela c'est que moi ce séjour en Casamance m'a permis de mettre le doigt sur une réalité et ça je pense que c'est quelque chose qui est admis par tout le monde il y a du potentiel et ça ne date pas d'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes quelques difficultés mais aujourd'hui je l'ai dit tantôt l'engagement que j'ai vu naître ici au niveau de la Casamance est un engagement à nulle part ailleurs égal maintenant le bureau de mise à niveau essaie d'apporter sa contribution outil modeste qu'elle soit et qui est complété par ce que le système bancaire peut apporter la Casamance est un lieu privilégié pour le système bancaire la dernière née l'une des dernières nées des banques parce qu'elle a eu son agrément au mois de septembre 2013 elle a commencé ses activités au mois de mars 2014 et déjà elle a une agence au niveau des Ziganchors je vais parler de la BND et d'autres banques vont continuer à arriver vont continuer à s'implanter tout ça pour créer de la proximité et cette proximité c'est quoi c'est être à la disposition de l'entreprise à la disposition des populations pour apporter le conseil mais surtout le financement cette complémentarité qu'il y a entre le système bancaire et la BND est une réalité partout et elle l'est également en cas d'avance parce que nous avons vu des entreprises qui ont déjà comme l'a dit monsieur Diouf tout à l'heure même bénéficié d'avance par rapport à des primes qui sont attendues qui ne sont pas encore mises en place et les avances sont déjà là et c'est ça le rôle du banquier contribuer au développement à travers le financement mais également le conseil nous avons évoqué également le problème du suivi et monsieur Mendy est revenu tout à l'heure là-dessus c'est fondamental c'est extrêmement important parce que figurez-vous qu'un crédit un seul crédit qui ne se rembourse pas il faudrait que le banquier mette en place 20, 30, 40, 50 crédits du même montant pour pouvoir arriver à rattraper à partir des produits qui sont générés ce crédit qui ne se rembourse pas et c'est la raison pour laquelle ce suivi est extrêmement important au bout du début de notre niveau cela est compris également et c'est la raison pour laquelle un programme de suivi justement des entreprises qui ont bénéficié des primes a été mis en place avec des experts et des consultants qui ont un timing pour pouvoir arriver à suivre cela et nous mettons un point d'honneur avec le président Basse qui est intervenu tout à l'heure pour assurer ce suivi-là de la meilleure des manières et c'est comme cela qu'on peut arriver avec le conseil le financement et le suivi à booster l'économie dès lors que l'engagement de l'entreprise est déjà acquis et que d'autre part le potentiel il est là il est incontestable et la casamence regorge de cette potentialité donc nous encourageons les entreprises à aller vers le bureau de mise à niveau et à venir prendre le complément au niveau du système bancaire qui dont le métier justement c'est au-delà du conseil et du service c'est de mettre à disposition le financement qu'est-ce que c'est qu'une banque si elle ne finance pas d'accord et c'est la raison pour laquelle nous les encourageons à aller vers cela et en tout cas les banques sont totalement ouvertes en cela aider pour ce qui concerne le bureau de mise à niveau par les primes qui sont mises en place pour compléter ce financement et arriver à développer les entreprises qui viennent les solliciter c'est rassurant en tout cas Pascal votre pas dernier mot mais qu'est-ce que vous vous avez comme perspective justement après tout ce que vous avez entendu je pense que c'est très bénéfique ce tableau là que nous sommes en train d'organiser parce que nous parlons dans les oreilles de la jeunesse casamanaise parce qu'elle est concernée celle qui est ici celle qui est à Dakar ou ailleurs qu'ils écoutent ce que nous sommes en train de développer pourquoi ? pour leur dire qu'aujourd'hui cette région est en train de se pacifier qu'il faut qu'ils reviennent ici et qu'on travaille cette région notre souci c'est ça en fait qu'ils reviennent et qu'on travaille cette région la région là elle peut avoir une potentialité énorme mais si cette potentialité n'est pas exploitée n'est pas travaillée n'est pas transformée c'est sûr on restera toujours au même endroit il y a l'argent mais il y a le capital humain il y a l'argent évidemment l'argent le nœud de la guerre et tout ça l'argent est là parce que quand je vois les banques qui viennent d'arriver les banques qui sont là les institutions les microcrédits et tout ça qui viennent en force et tout ça je sens qu'il y a de l'argent qui va venir ici en Casamance donc il faut prendre cet argent il ne faut pas donner l'argent comme je le dis souvent l'argent il ne faut pas le donner quand on le donne on l'utilise aussi mal l'argent est fait pour être fructifié donc il faut faciliter l'accès l'accès au crédit à ceux qui veulent travailler pour qu'ils améliorent leurs conditions de travail pour qu'ils améliorent leurs outils de travail et c'est cela qui va permettre de relancer cette région et le pays entier va bénéficier de tout ça bien sûr tout le Sénégal c'est que l'accès c'est le grenier du Sénégal pour ne pas taquiner les serres alors l'AFD votre sentiment après tout ce que vous avez entendu mon sentiment c'est que après tout ce que je viens d'entendre c'est que l'Agence française de développement est plus que jamais dans son rôle d'accompagnement en fait du secteur privé et notamment avec le développement du programme ici en Casamance son rôle à son niveau puisque l'AFD accompagne aussi des initiatives publiques ou privées mais sénégalaises ou casamantaises en tout cas et pour ici la compétitivité des entreprises effectivement le permettre leur mise à niveau d'une manière globale et spécifique et donc on verra dans les prochains mois sur les objectifs que nous nous sommes communément fixés avec le bureau de mise à niveau sur les cibles d'entreprises Casamance Merci en tout cas alors Ibrahim Odiouf la Casamance vous attend c'est dans quelques mois le rendez-vous pour les autres entreprises l'université également vous interpelle alors sur toutes ces questions que retenez-vous ? d'abord rassurer l'université je pense que le programme de mise à niveau aujourd'hui peut-être on ne l'a pas encore fait avec l'université à Saint-Sec mais nous l'avons fait avec l'université Gaston-Bergé nous l'avons fait avec l'université de Bambay nous allons le faire avec l'université Cheikh Antediop et effectivement on ne manquera pas de solliciter en tout cas l'intervention ou l'implication en tout cas de l'université à Saint-Sec pour en tout cas trouver une solution à cette question de la formation et de l'adéquation de la formation par rapport aux besoins de l'entreprise pas que c'est essentiel mais je le rassure le suivi en tout cas dans le programme de mise à niveau il y a un dispositif essentiel de suivi il y a un pôle suivi comme il y a un pôle technique au niveau du dispositif en tout cas de gouvernance et d'opérationnalisation de ce programme de mise à niveau parce que nous pensons qu'effectivement quand vous accordez des primes sur des ressources publiques encore une fois à des entreprises privées le bon sens voudrait qu'en tout cas qu'on regarde qu'on suive est-ce que ces primes sont bien méritées d'une part et est-ce que l'exécution du plan de mise à niveau est bien 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 mise en oeuvre et que bon cette exécution donne lieu à des primes et je pense que vous pouvez me croire les experts en suivi sont très en tout cas sévères regardant sur cet aspect là du suivi des primes octroyées parce que les primes sont en fonction du niveau de réalisation du plan d'investissement vous réalisez votre plan d'investissement à hauteur de 20% cela correspond à des primes de X% et les primes ne sont décaissées que lorsque un bureau d'études notamment un cabinet d'experts comptables agréés inscrit à l'ordre des experts comptables et aux comptables agréés atteste de l'effectivité de la réalisation de l'investissement parce que sur ce plan là on ne connait pas encore ce problème dans l'octroi des primes et dans le suivi des réalisations des plans d'investissement je reviendrai un tout petit peu sur deux questions soulevées par Alassane parce que c'est essentiel la question de la discrimination positive je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire mais il faut aller loin et je suis d'accord sur un exemple qu'il a donné sur le transport notamment le fret routier imaginez l'entreprise de transformation de produits halieutiques installée dans la zone industrielle de Ziegenchor qui fait des filets de sol je ne cite pas d'entreprise pour exporter sur le marché européen notamment espagnol il est obligé de faire venir un conteneur vide de Dakar qui a un coût ce conteneur vide coûte 1,5 million qui quitte Dakar jusqu'à Ziegenchor il remplit ce conteneur donc de sol dans des cajots etc le conteneur retourne à Dakar parce qu'on n'exporte pas à partir du port de Ziegenchor que je sache on exporte à partir du port de Dakar le conteneur coûte 2,5 millions 2,5 millions 2,5 millions plus 1,5 millions nous sommes à 4 millions rien que pour les coûts du transport s'il n'y a pas d'aide spécifique au transport effectivement les produits de cette entreprise installée dans la zone industrielle de Ziegenchor ne seront pas compétitifs parce que ils seront grevés par le coût du transport honneur je pense que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les responsables de la délégation de l'Union Européenne en son temps parce que voilà des questions pratiques des questions en tout cas objectives qui sont posées et pour lesquelles la solution pourrait apporter plus de compétitivité aux produits et services des entreprises de la Casamance et pour terminer parce que effectivement le président Basse l'a dit tout à l'heure nous ne visons pas seulement le marché local effectivement il faut être compétitif sur son propre marché mais il faut rapidement viser le marché le marché national le marché national aujourd'hui c'est pas le marché de Ziegenchor c'est pas le marché de Dakar mais c'est le marché de la CDAO mais avant d'être compétitif aussi sur le marché de la CDAO il faut être compétitif chez soi on ne peut pas être champion ailleurs si on n'est pas champion chez soi je pense que c'est ça il y a aussi des questions qui sont prises en compte par le programme et Mabousso l'a dit nous sommes dans le cadre de ce programme en tout cas spécifique car il y a trois approches la mise à niveau allégé l'appui technique et la mise à niveau sectoriel ce sont des approches qui permettent aussi dans l'un et dans l'autre cas de pouvoir spécifier en tout cas les interventions pour la mise à niveau par exemple l'appui technique parce que la DPM c'est son cœur de métier nous avons convenu ensemble une convention pour lui déléguer ses aspects de mise d'appui technique notamment avec bien entendu un partenariat très fort parce que le programme Casamance on y croit les autorités y croient ils nous ont ils nous ont instruit d'aller vite et de permettre un tout petit peu au produit local brut de contribuer au produit intérieur brut et aussi de faire de la Casamance effectivement ce territoire viable ce pôle de développement viable qui aussi va participer au processus d'émergence économique voulu par le chef de l'État à travers le TSE bien sûr je rappelle que plusieurs projets seront destinés à la Casamance le dragage du fleuve Casamance et justement la réfection du port des Iguinchors qui va permettre justement l'arrivée de certains bateaux qui pourraient transporter n'est-ce pas Pascal certains produits vers Dakar sans trop de sans trop de contre-cours n'est-ce pas et il y a énormément de choses qui peuvent se faire mais l'espoir est permis madame et monsieur nous sommes dans une région qui n'a pas le droit de désespérer quand on est dos au mur on n'a pas le choix il faut forcément avancer et foncer vers justement ce qui pourrait être considéré comme l'émergence économique et le potentiel est là tout le monde l'a dit la Casamance reste encore très forte avec des femmes surtout les femmes Pascal et les hommes qui sont toujours déterminés à travailler pour la paix dans cette région et ça passera sans doute par ces activités économiques que le bureau de mise à niveau compte justement développer avec l'appui de l'AFD de l'APBF et de la chambre de commerce de Zieginchor mais également des experts de l'université à Saint-Seig Madame et Messieurs c'était tout pour justement ce débat sur la mise à niveau ce programme spécifique Casamance 7 entreprises ont été retenues pour les 85 qui sont ciblées nous avons espéré que tout le monde va être dans ce lot et permettre à cette région de gagner son combat pour le développement merci à tous merci à tous ça merci à tous